Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nouveau tour de magie expliqué. On approche de plus en plus d'Halloween et donc du coup je vais laisser sur le thème d'Halloween. Je vous ai présenté il y a pas si longtemps ce qui s'apparaît pour moi le meilleur tour de magie pour Halloween. D'ailleurs, pour ceux qui n'auraient pas vu cette vidéo, je vous invite vraiment à aller la voir, ça vaut vraiment le coup. Et aujourd'hui, je me suis dit que je vais vous présenter une version du jeu hanté. Alors oui, il existe beaucoup de versions du jeu hanté avec des gimmicks, sans gimmicks et autres. Chacune avec ses avantages et ses inconvénients. Mais aujourd'hui, je vais vous en expliquer une qui ne nécessite aucun gimmick, alors c'est peut-être pas la meilleure version qui existe. Mais au moins, ça fera toujours une version de plus à votre répertoire. Comme d'hab, démo et explication, allez c'est parti. Allez, on se retrouve pour la démo pour ce tour, un jeu de cartes, 52 cartes différentes dans lequel le spectateur choisira une carte librement. Alors peu importe, la carte de son choix. Imaginons ici le 10 de carreau. Regardez bien, on va tout simplement couper le jeu, récupérer la carte, donc le 10 de carreau, et la positionner et la placer quelque part. Alors je ne manipule même pas, je la laisse vraiment dans le milieu du jeu, comme ceci. Et regardez bien, avec deux doigts, je vais tenir juste le jeu comme ceci. Et en me concentrant, en claquant des doigts, on peut voir maintenant que le jeu s'ouvre tout doucement. Vraiment, si je claquons à nouveau, il peut encore continuer à s'ouvrir, vraiment vraiment tout ça, je contrôle l'ouverture. Et pourtant, l'endroit où le jeu s'est ouvert, ça serait fort que ça soit la carte choisie du spectateur. Allez, on se retrouve pour les explications de cette version du jeu hanté, qui ne nécessite aucun gimmick, ou allez, on va dire pas ça un gimmick, mais une petite modification sur une carte. Vous allez voir tout ça, c'est simplement cette carte qui est gimmickée, on va dire. C'est tout bête, elle comporte ici un petit flap, comme ceci. Donc voilà, c'est rien de bien méchant, c'est pour ça que je dis que c'est pas vraiment un gimmick. Donc pour ce faire, vous prenez une paire de ciseaux et vous allez faire tout simplement deux petites entailles, une ici. Vous vous arrêtez tout simplement au bord, juste au niveau du blanc, vous coupez comme ceci. Et ensuite, vous rabattez, ça se fait tout seul. Et du coup, vous avez ce petit flap qui se fait tout seul après, comme ceci, et qui va vous permettre de réaliser le tour. Donc cette carte, cette carte gimmick, vous la placez en dessous comme ceci. Voilà, vous avez le flap ici. Et du coup, vous la mettez, en fait, vers vous, comme ceci, pour bien la cacher, comme ça on voit rien. Et là, vous avez un jeu de cartes, vous pouvez présenter de tous les côtés, il n'y a rien à voir. Vous faites choisir une carte, peu importe, imaginons celle-ci. Là, à ce moment-là, vous allez tout simplement pivoter le jeu, afin d'avoir l'ouverture, en fait, ici, de ce côté-là. Et du coup, avec l'index, vous allez tout simplement ouvrir ce flap, comme ceci, et appuyer fortement pour que le flap reste ouvert, comme ceci. Donc là, ça ne se voit pas, puisque vous tenez le jeu comme ceci, vous avez les doigts dessus, on ne voit rien. Vous coupez le jeu, à moitié, la partie supérieure. Là, vous avez votre carte gimmick avec le flap ouvert. Vous récupérez celle-ci. Et là, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez placer, en fait, la carte choisie, comme ceci, en dessous. Et vous allez la pousser jusqu'à ce qu'elle bute, en fait, dans l'encoche du flap. Juste ici, voilà. Sans aller plus loin. Donc, c'est normal que la carte ne rentre pas totalement, en réalité. Et vous dites, voilà, on la perd. Et en fait, de cette manière, vous dites, voilà, on perd la carte. Même si ce n'est pas tout à fait égalisé, c'est volontaire que le jeu reste un peu en désordre, pour justement éviter de flasher cette ouverture de la carte qui dépasse. Là, vous êtes comme ceci, et vous allez pivoter le jeu, comme ceci, que vous posez sur le tapis. Et volontairement, vous pouvez balancer quelques cartes en avant. Alors là, l'ouverture qui est vers vous, ici, elle ne se voit pas parce que c'est vers vous. Et là, l'ouverture de la carte qui pourrait sortir, ça ne se voit pas parce que vous avez mis les cartes un peu en désordre. C'est volontaire. Prenez deux doigts. Vous allez mettre le pouce juste ici, donc sur le petit côté, là, vous voyez, qui vous reste, et de l'autre côté également. Et en fait, regardez bien, ça va marcher tout seul. Il suffit de faire une pression, d'appuyer comme ceci. Et si vous appuyez, automatiquement, le paquet supérieur va pivoter. Là, je fais une pression vraiment avec le pouce, ça pivote tout seul. C'est le pouce qui fait pression. Ça marche tout seul. Boum, ça s'ouvre. Vous enlevez ce paquet-là, donc avec le gimmick, que vous pouvez poser sur la table, automatiquement, ça se referme. Et la carte choisie est retrouvée. Je vous remontre, hein, voilà, la carte choisie, hop, je pivote, j'ouvre mon gimmick, position ouverte. Je coupe le jeu, je récupère la carte, je la positionne, je bute, tac, ça touche. Je fais montrer que je referme. Je pose sur la table un peu en vrac, c'est fait exprès. Deux doigts que je positionne ici, ici. J'ai plus qu'à appuyer, le jeu s'ouvre tout seul, vraiment, tout seul, ça marche vraiment, vraiment tout seul, tac. Je récupère, boum, ça se referme, et la carte est de nouveau retrouvée. Donc voilà, c'est une version du jeu hanté qui peut se faire très rapidement, hein, le gimmick, voilà, c'est deux petits coups de ciseaux. Et vous êtes prêts à pouvoir réaliser cet effet. Bien entendu, ce n'est pas forcément le meilleur effet de jeu invisible, il en existe beaucoup sur le marché. La plupart sont réalisés avec des gimmicks. Plusieurs gimmicks permettent de faire une version du jeu hanté. Donc voilà, c'est à vous ensuite, avec votre connaissance magique et votre connaissance des gimmicks, de choisir la version qui vous convient le mieux. Mais voilà, je trouvais intéressant pour Halloween de vous présenter ce petit effet, ce petit gimmick, entre guillemets, hein, qui vous permet cette version du jeu hanté. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher le gros pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Me retrouver sur les réseaux sociaux avec Facebook et Instagram. Également, mon école de magie, tutomagie.fr, pour apprendre les bases en pièces et en cartes. Et sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde !